Musique Dans la paracha, on vient de lire On a vu que les Bénéistras ont gagné les deux guerres contre Sihon et contre Ougr Et au Hachem, ils ont hérité beaucoup de terrains Des terrains, de la verdure Plein de terrains Et voilà, la tribu de Rouen et la tribu de Gad ils viennent chez Moshé Rabbeinu Ils disent à Moshé Rabbeinu Moshé, si ça ne vous dérange pas Nous, on ne veut pas rentrer en Israël pour avoir l'héritage avec tous les Bénéistras Si ça ne vous dérange pas Toutes ces terres à la qu'on a gagné dans la guerre C'est des terres qui sont très fertiers Et si ça ne vous dérange pas Et nous, on a beaucoup de bétail Alors, et si on peut les prendre Alors, Moshé Rabbeinu Il leur dit Maïomère Et Moshé Rabbeinu leur parle Il leur dit Ah bon ? Alors, vos frères ils vont rentrer faire la guerre Et vous, vous allez vous installer ici Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez créer la guerre mondiale Ça veut dire que vous Le fait que vous ne voulez pas rentrer en Israël C'est comme si vous êtes en train de critiquer Éris Israël Et souvenez-vous si c'est passé il y a 40 ans Ils ont critiqué Éris Israël Et les juifs ils sont rentrés dans le désert Ils sont restés combien de temps ? 40 ans Et tous ceux qui ont écouté la Jona Ils ont parlé de la Jona Ils sont morts Et mettons vous êtes maintenant Mettons que tout le monde est mort et que tout le monde est prêt à rentrer en Israël Mettons que vous êtes en train de créer une révolution Vous voulez rester en dehors d'Israël Alors, ils disent à Moshé Rabbeinu Moshé HaShu Shalom Nous Parce qu'on a beaucoup de bétail C'est pas qu'on n'aime pas Israël Mais Nous Si tu nous donnes cette terre-là On rentre faire la guerre avec nos frères Contre ses ennemis Et on reste avec eux Jusqu'à qu'il y ait tout le partage Chaque tribu Elle prend Sa terre Et après nous On retourne Chez nos fameux enfants Ah Moshé Rabbeinu a dit Ah Moshé Rabbeinu a dit à moi Si vous faites ça Je suis d'accord avec vous Si Vous rentrez faire la guerre avec vos frères Je crois que tous les juifs Ils prennent Leur 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 Israël Je dors dans tous les terrains Qu'on a gagné C'est à eux A la condition Que Que Ils se battent Ils se battent avec leurs frères Pour conquérir Et les Israels Et Tout est rentré en ordre Oui ou pas Mais moi j'ai des questions Je comprends pas moi Comment Ces gens-là Ils veulent pas rentrer en Israël Attends Le but De la sortie de l'Egypte C'est pour recevoir la Torah Et Et rentrer en Israël Première question Deuxième question Je comprends pas Comment Moshé Rabbeinu Il a accepté Comment il a accepté Imaginez-vous Quelqu'un qui a une famille Et douze enfants à la maison Et soudain Deux enfants Ils disent Papa Nous qui disons On va aller s'installer ailleurs C'est Il peut pas dire Oui Parce que Autrement Chacun va dire Papa Je vais aller s'installer ailleurs Ça va créer Contraire une famille unie Il faut qu'ils soient toujours unis Pourquoi Amisraël soit unis Il faut quoi Il faut que tout le monde soit en Israël On l'a vu Comment je rappelais Il était d'accord Même Hachim était d'accord Comme Hachim Comment tu peux être d'accord Mais En restant En dehors d'Israël Ça me dit qu'ils aiment pas Israël Et où est l'Ehabat d'Israël L'amour du pays L'amour du terrain L'amour de la terre Et c'est extraordinaire Dans cette paracha On lit Aussi l'histoire de Tztofhad Les filles de Tztofhad Qu'ils ont demandé A Moshé Rabbeinu Eux aussi veulent Une partie d'honneur d'Israël Ils ont dit Moshé Moshé Papa il est mort Et Israël a été divisé Et Israël et chaque famille Il va avoir un monstre de terre Et pourquoi Parce que Papa il est mort Nous les quatre filles On n'a pas de terre Et Moshé Rabbeinu Il a dit Vous avez raison Il demande A Kachim Et à Kachim Il dit Moshé Ils ont raison Alors Un papa qui meurt Et qui n'a pas réussi A des garçons L'héritage à lui Il va aux filles Mais si il y a des garçons L'héritage Il va aux garçons C'est pour ça Donc on voit Cette paracha de Tztofhad Il est aussi Avec l'apparition De l'héritage Et de qui ? Et de Gad On va essayer De comprendre Qu'est-ce qui se passe D'accord Comme en Gad Au Bénégad Ils se peuvent Le rester en Israël Pourquoi A Kachim Il a accepté Et pourquoi Moshé Rabbeinu Il aurait dit D'accord Il faut savoir Il y a une chose Qui est Au fin Il faut savoir une chose Et je voudrais bien Comprer ça Pourquoi La tribu de Gad Et de Robay Ils avaient beaucoup De bétail Pourquoi tout le monde N'avait pas assez de bétail Eux La Torah Il précise Qu'ils avaient Beaucoup de bétail Ça veut dire Qu'ils avaient Plus que tout le monde D'où ça vient Tous ces bétails Vous savez Qu'est-ce que j'ai lu Dans un livre Ils disent Qu'à l'époque Les juifs Ils étaient dans le désert Pendant 40 ans Ils avaient droit De tuer les bétails Et de les manger Mais 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 La tribu De Robay Et de Gad Ils ont pas mangé Les bétails Ils mangeaient Que La manne Donc Lorsque tu tues Les bétails Tu as moins de bétails Mais Lorsque tu tues pas Les bétails Ça tripe Ça devient Des milliards De bétails C'est-à-dire que La tribu De Robay Et la tribu De Chibron C'est la tribu De Gad Ils avaient des milliards De bétails Parce que Eux Ils adoraient La manne Ils ont Ils mangeaient Que la manne Et la manne Il y avait La patula C'est-à-dire que De Chah Alors maintenant Il faut être logique C'est écrit Dans la Torah Que Lorsque 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 Et Gad Ils sont venus Chez Moshe Ils leur proposent La proposition On ne l'a pas vu Que Moshe Il s'est énervé Il leur a dit Il va yomètre Moshe Et Moshe Il leur a dit C'est pas Que Il va y être à père Ça veut dire Il était en colère Il leur a parlé Gentiment Pourquoi Il leur a parlé Gentiment Parce que Moshe A vu Non Il voit Lorsque Au VN Egal Des gens Sensés Des gens Intelligents Des gens Tzatzikim La preuve C'est eux Les ceux Qui ont mangé La manne Pendant 40 ans Pendant 40 ans Ils sentent Le Michouin De partout Et eux Ils n'étaient pas Entraînés A manger du Michouin C'est dur ça C'est dur Que tu vois Alton Qui mange du Michouin Et que toi Tu as du Michouin Et tu ne le manges pas Et toi Tu ne t'es pas Dans l'envie Tu n'es pas Jouin Jalot Pourquoi Parce que Non J'ai le manger Qui vient du ciel Pourquoi je ne vais pas manger Pourquoi je vais manger autre chose J'en profite Par exemple Tu es un rabbin Tant qu'il est vivant Tu en profites de lui Ce n'est pas le cas de lui dire Je connais tout ce qu'il connaît Même si tu connais tout ce qu'il connaît Tant qu'il est vivant Tu en profites Eux ils disent Tant qu'il y a la manne En profites Monsieur Rabbeino Ils voient Et même ils disent Que ceux qui mangeaient la manne Ils étaient Très intelligents Ils étaient des grands Sadiqs Alors imaginez-vous Quelqu'un qui ne l'a jamais mélangé Avec la manne De l'avion de la rue Comme il était Dis-moi Quelqu'un qui ne l'a jamais mélangé La manne Qui vient du ciel Avec La viande du mishui A quoi elle était Bien Il était bien caché Son corps Sa tête était bien Tout était bien Donc Moucherab Bena Ravacharan Il s'est banné C'est ce qu'il nous a proposé C'est ce qu'il nous a proposé Moucherab Il a dit Si Le Gouben Il parle de cette façon C'est que Il y a peut-être Une raison Pourquoi il parle Donc pourquoi tu veux Que je m'énerve sur eux Je dois accepter leur parole Et il y a un seul problème Et la guerre Qui va faire la guerre Parce que la tribu de Nantes Ils étaient forts Ils étaient des guerriers Et la guerre Bon ça va Ils ont raison Si eux Ils sont prophètes Ils parlent à travers eux Parce qu'ils n'ont jamais Manger la viande Il y a une différence Quelqu'un qui voit une femme Que j'ai pu chez de voir Et quelqu'un qui a jamais vu une femme Quelqu'un qui a jamais vu Il est prophète Ceux-là Ils sont prophètes Donc Moucherab Et en plus A Kosh Baruch Il n'a pas dit Moucherab Et nous Oppose-toi à eux C'est qu'ils ont raison C'est à peu Il fallait Régler ce problème Mais toi La question se pose La grande question Qui se pose Mais comment Moucherab Et nous Ça va Ok Oben Et Gad Ils sont tzadikim On peut les écouter Ils veulent habiter En dehors d'Israël Parce que Ils ont beaucoup de bétail Et ils n'ont jamais mangé Les grillades Et la viande Toujours Ils ont mangé les steaks Donc leur tête Et les fidèles à Hachem Très bien Mais quand même Il y a des mitzvot Que l'Israël Ne peut pas les faire Ils ne peuvent pas les faire En dehors d'Israël Alors comment Je vais les accepter On est d'accord Que les mitzvot Il y a beaucoup de mitzvot Que l'Israël On ne peut pas faire Oui ou pas Alors comment Comment ils peuvent faire Eh bien Si la Torah Il veut nous enseigner Un enseignement Elle nous parle Les filles de Tzlofad C'est beau ce que je vais vous dire Des filles Pourquoi la Torah Elle parle d'eux Pourquoi la Torah Elle nous raconte Et les filles de Tzlofad Il vient chez Moucherabéno Et il dit à Moucherabéno Moucher Tu sais Tu comprends Papa il est mort Et si papa Il aurait été vivant On aurait eu Une cote On aurait eu quoi Une partie en Israël Mais toi parce qu'il est mort On n'a rien Et alors Allez-y Vous d'enverrez Chez vos cousins Allez-y Ailleurs Et à la famille Prenez un hôtel Elle était à l'hôtel Je ne sais pas moi Prenez une tante Pourquoi ? Et la Torah Elle écrit ça Il y a des milliards d'histoires Dans la Torah Que la Torah n'écrit pas Elle écrit une histoire De quatre femmes Qui viennent chez Moucherabéno Et réclament une terre La Torah La Torah veut t'apprendre Comment ils étaient Ces quatre femmes-là Elles représentent Toutes les femmes Qui aiment Israël Toutes les femmes Ils adoraient Israël La preuve qu'aucune femme N'est morte dans le désert Parce qu'ils n'ont pas Critiqué Israël Et ces quatre femmes-là C'est eux qui représentaient Toutes les femmes Ils viennent chez Moucher Tout le monde Elle est partie de l'Israël Elle n'a pas partie de l'Israël Une bombe Un fusée Contre Gad et Réhovel Qui veut habiter Au dehors d'Israël Quatre femmes Ils viennent réclamer La coup de part de leur père Une bombe pour Réhovel et Gad Vous voulez rester au dehors d'Israël Vous avez raison Il n'y a pas de problème Parce que vous avez beaucoup de bétail Très bien Regarde ces quatre femmes-là Ils auraient pu ne pas parler Ils auraient pu aller chez leur cousin Leur cousine Chez leur ancle Ils ne sont pas mariés Ils viennent chez Moucher Et ils ne veulent pas C'est pour ça que la Torah Elle a écrit L'histoire des filles de Tzdofhad La Torah nous parle des filles de Tzdofhad Combien ils adorent Israël Et eux représentent toutes les femmes Qui vivaient à cette époque-là Que toutes les femmes Ils adorent Israël Et eux ils auraient pu se taire Et eux ils se testent pas Une bombe Et c'est pour ça La Torah nous a écrit cette histoire-là De Tzdofhad Qui zèbe Israël Et ces deux tribus Qui veulent habiter en dehors d'Israël Et le Harameh Qui est parti en exil le premier La tribu de Hrubé Et la tribu de Gad les deux tribus qui sont partis en exil, c'est la tribu de l'Oubé et la tribu de Gad, eux ils sont partis en preuve de l'exil, parce qu'ils ont voulu l'habiter en dehors d'Israël. La question, M. Rabino, il ne s'est pas opposé au départ, parce que M. Rabino, il a dit, bon, ils ont beaucoup de bétail, c'est vrai, ils ont raison, ils ont beaucoup de bétail, on ne va pas faire la guerre contre eux, le plus important c'est qu'ils vont rentrer, ça veut dire que la tribu de l'Oubé et la tribu de Gad, ils ont donné leur participation en faisant la guerre pour conquérir Israël pour les autres, c'est-à-dire que, comme si on, puisqu'on vous a aidé à faire la guerre et vous avez gagné la guerre et vous habitez là-bas, comme si c'est nous aussi on habite avec vous, parce que voilà, on vous appelle, vous savez très bien que, jusqu'à maintenant, les FD là, les FD, en France, chaque année, ils vont commémorer les 70 000 soldats américains qui sont morts pour l'Europe, pour la France. Vous comprenez ? Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on dit, l'Amérique, elle a gagné la guerre de la France, pour la France. Alors là, on s'est là, je veux dire, chez les Gades et chez les Triobènes, ils ont gagné la guerre pour les neuf tribus et demie, vous comprenez ? Pour eux. Donc, ils ont, c'est-à-dire, même qu'ils n'habitent pas là-bas, mais leur impact, ils étaient là-bas. C'est-à-dire, voilà, on n'habite pas là, mais on est là, c'est grâce à nous qu'il y a eu ça. Donc, quelque part, ils ont fait une, pas une transaction, comme un arrangement. Mais quand même, il manque les mitzvot. Donc, on habite tous en Israël. Il manque les mitzvot. C'est quoi les mitzvot ? Que vous, Rehobède et Gade, en habitant en dehors d'Israël, vous n'avez pas respecté les mitzvot qui sont liés à l'habit d'Israël. Alors, pourquoi Moshua Beno, il n'aura pas, il n'aura pas fait cette remarque ? Alors, elle a conseillé, elle est belle. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshua Beno ? Il a pris la tribu de Ménaché et il l'a divisée. Une partie en Israël, une partie en dehors d'Israël. On ne s'est pas posé la question, pourquoi Moshua Beno a fait ça ? On n'a pas vu que la tribu de Ménaché soit venue chez Moshua Beno, lui dire, c'est par nous. Regardez, voilà, voilà, Israël elle est là, regardez, regardez, je vous en prie, regardez, regardez, regardez. Israël elle est là et la frontière de Ogishan elle est là. Il n'y a rien d'une ligne. Ménaché, moitié de Ménaché elle est là, moitié de Ménaché elle est là. Pourquoi moitié elle est moitié elle est là ? Vous savez quoi ? Moshua Beno, il a eu super idée. Il a dit, si vous n'êtes que deux ici, donc vous n'allez avoir aucun contact avec le reste. Le fait que je fais avec vous la moitié de la tribu et la moitié de ces tribus, ils sont toujours à la même tribu. Donc il y a toujours un contact entre la terre de l'Israël et un contact en dehors de l'Israël. C'est comme par exemple tu fais un pont, un pont, tu as la France ici, tu as l'Allemagne là. Il y a un pont, il y a, vous avez une rivière au milieu. Alors comment on peut se connecter la France et l'Allemagne ? Le pont. Le pont, le pont qui est là, le pont il est réuni les deux côtés. Qu'est-ce qu'il fait un pont ? Un pont réuni ou pas ? Un pont il te fait un libre passage. Sinon il y a la rivière, tu ne peux pas passer. Mais le pont tu traverses. Le pont il colle. Regarde à New York. À New York et Manhattan. Qu'est-ce qui colle ? Manhattan avec Brooklyn. Le pont. Le pont. Mais s'il n'y a pas de pont, c'est un problème. Alors Moshab Beno al-Abbashari a dit, le fait déjà que j'ai fêté, que la moitié de Binyamin, de Benaché, elle est là. Et la moitié de lui est là. Donc il a collé les deux tribus et demi avec Israël. Donc ça veut dire qu'il y a, ils peuvent, voilà. Il les a réunis comme ça. Et ils ont réunis à travers, moitié là, moitié là, donc il les a réunis. Mais quand même, Moshab Beno, on comprend très bien la, la, Bébétui. Et je termine là. J'adore la Torah. J'adore la façon comment Bébétui. J'ai verté des larmes cette semaine. L'osré, Obé, Négad, ils sont partis chez Moshé pour proposer la proposition. Vous savez comment ils ont fait pleurer. Vous savez comment ils ont parlé à Moshé ? Moshé, on a beaucoup de bétail. Et on voudrait, cette terre-là, c'est Honeo, Hachéi-Kah-Hachem, que Hachem a frappé. Ils n'ont pas dit que nous on a fait la guerre, on a gagné. Ils ont utilisé le mot Hachéi-Kah-Hachem, que Hachem il a frappé. Déjà, le fait qu'ils disent que cette guerre, c'est Hachem qui l'a gagné, c'est Hachem qui l'a frappé. Et si Hachem l'a frappé, c'est pour qu'elle soit utile. C'est pour que nous, on profite. Parce qu'on peut l'apprendre. A Moshé, il leur a dit, va yomère, il était gentil avec eux. Il leur a dit, va yomère, il a parlé avec eux méchamment. Il leur a dit, va yomère. Il a compris, Moshé, que ces deux tribunes, ces deux tribunes, c'était Tzadikim. Ils ne sont pas ici en train de se vendre. La guerre qu'on a gagnée contre Auge, c'est on, donne-la à nous. Non, la guerre que Hachem a frappé, la guerre que Hachem a gagnée, pas nous. Moshé, lorsqu'il veut, il voit. Et en plus, il voit que jamais j'ai mangé la viande. Toujours ne manger que de la main, que de la main. Alors que les Juifs, ils avaient un ras-le-bol de la main. J'avais un ras-le-bol. Même que dans la main, il y avait tous les goûts. Eux, ils étaient super contents. Je dis, c'est pas comme ça, c'est quand j'ai mis d'accord avec eux. Alors, let's go. Je vais être gentil avec eux. Et ils ont réussi à la fin. Le fait déjà qu'ils ont parlé de cette façon-là, déjà, ils avaient un plus que tous les Juifs. C'est quoi le plus qu'ils avaient, plus que tous les Juifs ? Ils ne se sont pas mangés la viande pour des câbles. Ils ne mangeaient plus le manger qui venait du cirque. C'est un plus. C'est un plus. Donc, même si les Juifs appris, ils disent à Moshé, mais pourquoi Moshé, eux, ils ne rentrent pas, tu leur as donné ça ? Moshé leur a dit, mais vous avez gagné beaucoup. Pourquoi parce que leur part, vous allez la prendre. Donc, vous allez avoir un peu plus sur Israël ? Et depuis ce que Moshé, Moshé a dit, je leur fais confiance. C'est Tzadikim. Alors, quand vous avez crié, vous avez critiqué la main et tout, puis ils n'ont pas critiqué la main. Donc, eux, ils sont plus forts que vous. En plus, on regarde la façon dont ils parlent. Donc, tout était rentré en haut. Pourquoi je raconte tout ça ? Je raconte tout ça pour, encore une fois, pour vous expliquer comment il faut parler. La façon dont ils ont parlé à Moshé Abinou, c'est ce qui a fait quoi ? Dites-moi. Dites-moi. C'est ce qui a fait qu'ils ont gagné la terre. Moshé Abinou, ils ont écouté. Et Akashfou, il les a compris. Il leur a donné la terre. Il faut savoir comment parler. Mais je ne vais pas au donneur. J'ai eu un problème il y a deux semaines. Un grand problème. Je devais rencontrer un milliardaire très riche à Zurich. Et je savais qu'avec lui, je ne pouvais pas dire ce que je veux. Parce que je lui ai donné un super conseil. Il a gagné plein, plein avec le conseil que je lui ai donné. Donc, je lui ai dit, non, il faut que je profite. Et je ne vais pas au donneur. Et pendant deux jours, je pensais, comment lui dire ? Après, j'arrive devant lui. Il me reçoit. Il vient d'abord pour me chercher. On discute. On parle de tout. Et à la fin, je n'ai rien répondu. Et lui, il était tenté que je lui parle. Et moi, je ne vais pas parler. Une fois que j'ai pris l'avion pour aller à l'Israël, j'ai dit, attends, je suis parti pour lui parler. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai pas la réponse, elle est simple. Je n'ai pas trouvé de mots pour lui dire. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, David. Toute la semaine, tu ne pensais qu'à lui. Tout ton espoir était en établis qui est Hachem. On dit, Béni soit celui qui compte sur Dieu. Et maudit celui qui ne compte pas sur Dieu. Toi, toute la semaine, tu ne pensais qu'à lui. Tu crois que c'est lui ? Oui, le bon Dieu de l'affection oublié. Tu lui avais demandé. Et peut-être que tu ne peux plus le demander, c'est trop tard. Abba Zmano, Batekobano. Le mot de sacrifice. Une fois que tu auras le mot de sacrifice, tu ne peux plus le faire de ça. C'est trop tard. Toute la semaine, tu ne pensais qu'à lui. Tu ne pensais même pas à Hachem. Tu avais pensé à Tachemore, avec l'aide d'Hachem. Ah ben, lui-même, il t'aurait proposé. Mais toi, tu n'as pensé qu'à lui. Tu n'as pensé qu'à Hachem, avec l'aide d'Hachem. Combien des fois, lorsqu'on ne dit pas de béfraser à Hachem, on perd beaucoup la force de la parole. Voilà, que le bon Dieu vous protège, que Hachem, il vous donne pour le chavet, cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada